Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec le bilan de mes achats make-up du mois d'avril 2018. J'avais annoncé à la fin de ma dernière vidéo pour les achats du mois de mars que j'allais aller en Allemagne et en France avec mon mari et ma fille pour Pâques. Et puis du coup j'allais sûrement craquer un peu là-bas. Alors en fait finalement c'est franchement assez bien allé. Bon j'ai quand même dépensé 120 francs mais je pensais franchement faire pire. Chez Sephora j'ai rien acheté du tout et chez Body Shop en France mon mari m'a offert une palette mais je ne vous présenterai pas ici parce que c'est un quad que j'ai créé moi-même et qu'il m'a offert parce que finalement ce n'est pas moi qui les ai achetés donc je ne les compte pas là-dedans dans mes achats make-up. Donc sans plus tarder en fait je vais vous présenter dans l'ordre que ça vient les choses que j'ai achetées en Allemagne. Alors pour commencer chez Muller je me suis acheté un trio d'illuminateurs, d'highlighters pardon, Strobbing Queen de la marque Miss Lin. Je ne sais pas si c'est une marque qu'on trouve facilement ici mais je pense que chez Muller en Suisse on trouve aussi. Donc vous avez en fait trois couleurs. Je ne sais pas si vous verrez franchement quelque chose avec la luminosité qu'il y a. J'espère vraiment que vous verrez quelque chose parce que moi dans le retour caméra je ne vois que dalle parce que ça brille. En tout cas j'espère que vous verrez comme ça brille, c'est joli. Bref j'ai vraiment craqué pour cette petite palette. Je trouve que les fards ça ne fait pas des paillettes dégueulasses qui se voient sur la peau. C'est vraiment très subtil et vraiment ça donne un joli glow à la peau. J'aime vraiment beaucoup. Donc je ne sais plus combien je l'ai payée mais je crois qu'elle était 8 euros il me semble. Ensuite, toujours chez Muller, je me suis acheté un gloss de la marque Catrice. C'est la couleur Olimoli, le 50 et c'est un Prisma Lip Glaze. Je l'avais déjà vu en Suisse mais bon j'ai profité que j'étais en Allemagne pour le prendre. Est-ce que je porte sur les lèvres ? Alors j'ai un choubistique de Clinique dessous pour faire une base de couleur parce qu'en fait si vous voulez c'est un gloss transparent un peu prismatique. Quoi qu'il y a des nacres un peu bleutés, rosés comme ça, il est là. Donc comme ça à portée seule, il est joli mais je trouve qu'il est un peu pâle pour moi en fait. Enfin je trouve comme ça il est beau, c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Mais par contre je trouve avec une base un peu plus foncée dessous, il ressort beaucoup mieux et il est beaucoup plus joli. Donc c'est comme ça que je l'utilise. Donc voilà, je trouve qu'il était 2-3 euros. Ensuite je me suis pris de chez L'Oréal, 2 Crushed Foils. Alors le premier, c'est des ombres à paupières métalliques. J'arrive à les ouvrir, c'est hyper dur. Alors ici vous avez Diamond Dust. Qui est là. Qui est un champagne, champagne rosé. Et ensuite vous avez Gilded Gold qui est lui un doré. Mais aussi il a des... Ouais non c'est un doré mais il est vraiment très très beau. Alors ça je dirais que c'est les deux produits que je regrette un petit peu d'avoir. J'ai un peu de la peine à vous montrer ce que je fais. C'est ici. J'espère juste que quand je regarderai la vidéo que je trouverai quand même quelque chose. Ça risque d'être la dernière vidéo que je tourne dehors cet été. Mais bon je me suis dit il faisait beau, il fait chaud. Et puis en plus ma fille fait la sieste. J'ai bien entendu être sur le balcon pour faire moins de bruit. Donc voilà. C'est foil, crush foil. Donc j'en suis contente. Mais franchement ça c'était vraiment le petit achat qui n'était vraiment pas indispensable. Et la pièce je crois que c'était 6€. Donc j'ai dépensé 12€ entre guillemets. Quelque chose que j'avais déjà des couleurs similaires dans ma collection. Voilà. Ensuite toujours chez Muller, je me suis acheté le fond de teint Maybelline Super Stay 24h Full Coverage. C'est le fond de teint haute couvrance et je l'ai en teint 03 True Ivory. Ivory pas moi. Voilà. En fait je l'ai acheté parce que Jeffree Star en a dit beaucoup de bien. Puis du coup comme voilà. J'aime bien ses avis parce que je les trouve toujours assez bien construits. Et ils testent vraiment sur toute la journée. Et puis comme j'ai aussi une peau... J'ai une peau un peu... Enfin moi j'ai une peau... Je crois pas qu'il a vraiment une peau grasse. Mais en tout cas j'ai vu aussi d'autres personnes qui avaient une peau grasse qui le testaient. Puis ils disaient qu'il était bien. Du coup voilà j'avais envie de le tester. Mais bon par contre effectivement j'avais dit que je m'achèterais plus de fond de teint. Donc j'ai raté. Bon j'en ai acheté qu'un. C'est déjà bien. Ensuite toujours chez Muller. Je me suis encore acheté un fard à paupières liquide de chez Catrice. Un liquide métal long lasting cream shadow. J'en avais déjà un qui était rose. Un peu rose gold. Et celui-là il est juste champagne. Et c'est le champagne shower. Et celui-là je l'avais vu sur la chaîne de Tati. Et après en fait j'avais regretté de ne pas me l'être achetée également. Parce que quand j'avais acheté l'autre celui-là je l'avais vu. Puis quand je suis retournée à ma migro en fait il n'y était plus cette couleur. Du coup j'ai profité que j'étais en Allemagne pour le prendre. Et il est là. Ici. Couleur est vraiment exceptionnelle quoi. Et ils tiennent vraiment très très bien. Alors il faut mettre une fine couche. Il ne faut pas en mettre trop si vous voulez que ça tienne bien. Mais ça se travaille très très bien. Et ça tient vraiment toute la journée. Il n'y a pas de soucis. Je m'en suis mis plein à la main. Et ensuite tout le reste c'est des produits en fait. Vous voyez qu'il y a tout qui tenait là-dedans. Donc franchement c'est clair j'ai quand même dépensé assez. Enfin 120 balles c'est quand même pas rien. Mais en attendant je n'ai pas non plus acheté. En fait j'ai acheté des trucs. Après ce qu'il y a après c'est des vernis SI. Donc forcément ils sont quand même en 7 et 9 euros suivant lesquels. Du coup forcément ça fait vite à peu monter la note. Donc après je me suis acheté une lime pour les ongles. Ça c'était chez DM. Donc la marque P2. Et j'adore ces limes pour les ongles comme ça. Elles sont juste parfaites. Je me suis acheté deux produits pour les ongles. Donc le Cuttle Softener Cuticle. Pardon. Cuttle. Ah non. Cuticle. Donc c'est un repousse cuticule en fait. Avec de l'huile. Comme de l'huile en fait. Qui est vraiment très efficace. Que j'aime vraiment bien. Et puis ensuite il y a le Color Correcting Pen. Donc ça vous savez très bien ce que c'est. C'est un petit stylo. Comme ça. Pour corriger quand vous avez dépassé votre vernis. C'est aussi très sympathique. Voilà. Et ça c'est le genre de truc que je m'achète à chaque fois que je vais en Allemagne en fait. Parce que chez P2 ils sont vraiment pas chers. Et je les trouve vraiment très très bien. Ensuite. Je me suis pris pas mal de vernis. Donc chez Essie. Parce que ça. En sachant que chez Essie ils sont entre 7 et 9 euros. La pièce. Donc en Allemagne pardon. Donc chez DM. Et chez nous ils sont 14,90 euros. Jusqu'à. Je crois que les plus chers ils sont 16 ou 19,90 euros. Je sais plus les genre ceux-là. Ceux-là ils sont plus chers en Suisse. Et bah d'ailleurs en Allemagne ils sont plus chers aussi. Ils sont 9 euros au lieu de 7. Mais voilà. J'ai pris la teinte Twill Seeker. Je sais pas si vous verrez bien la couleur. En fait c'est une espèce de gris violet. Avec des reflets un peu verts. En fait il est super joli. Ah je pense là que vous verrez assez bien. Je dois plisser les yeux. Je suis désolée. En fait j'ai une luminosité assez dégueulasse. Et du coup ça m'agresse un peu les yeux. Donc j'ai pris celui-là. Ensuite j'ai pris de la nouvelle collection. C'est la collection Treat Love & Color. Donc la teinte Donant On The Mauve. Qui est un joli mauve. Mauve top un peu comme ça. Et en fait ça c'est des vernis soins. Qui font office de basse côte. De vernis et de top côte. Tout en un. Donc je trouve ça pas mal. Donc j'ai voulu essayer. Et je le trouve très très beau. Je le porte sur les pieds actuellement. Et franchement il tient super bien. Et sur les pieds c'est hyper pratique. Parce que vous n'avez pas besoin de mettre 25 couches de chaque machin. On met deux couches de ça. Et puis c'est bon. Ensuite je me suis pris un vernis. Donc ça c'est la gamme normale. Les yeux sont un peu tous sales autour. Parce qu'en fait je n'arrive jamais à ne pas les salir quand je remets. Je les ai déjà tous testés. Depuis que je les ai achetés. Donc voilà. Donc c'est le Easy Days. Je ne sais pas si je vais tirer à l'endroit. Ça sera mieux. Ah oui puis je ne vous avais pas dit. C'était le Twill Seeker celui-là. Je ne sais plus si je vous avais dit ou quoi. Donc c'est un violet foncé. Tout ce qu'il y a de plus basique. Pareil j'aurais aussi pu éviter de l'acheter. Parce que violet foncé j'en ai un de chez Opi. Et qui a quasiment la même couleur. Mais bon. Voilà. Ensuite j'ai... Ah ça ne sert à rien à voir. J'en ai mis un qui n'était pas du tout dans les nouveautés dedans. Je t'aime. Mais je n'ai pas du tout acheté celui-là. C'est moi qui l'ai mis par Eredredon. Ensuite je me suis pris un brun un peu métallisé. Alors je ne sais pas si vous verrez un peu la couleur. Il est assez spécial. Alors en fait je trouve firmisant. Ce n'est pas forcément ce qui me va le mieux. Mais j'aime vraiment beaucoup la couleur. En fait c'est entre le brun, le vert. Il est un peu changeant comme ça. Ceci est un peu duochrome. Et c'est la teinte Sing Stars. Et ça aussi ça faisait partie de la nouvelle collection avec le violet. Et encore dans la nouvelle collection. Je me suis pris... J'adorais la nouvelle collection. Je l'ai trouvé vraiment très très belle. Ce bleu... Ce bleu moyen. On dirait qu'il n'est pas super clair. Mais il n'est pas super français non plus. Aussi changeant un peu. Il a un peu des reflets verts. Pareil. Il est très très beau. Et c'est le Bluetiful Horizon. Voilà. Et ensuite je me suis encore acheté deux vernis soins. Le premier c'est le P2 Anti-Split Coat. Donc ça c'est un basse coat pour éviter que les ongles se dédoublent. Que j'avais déjà eu et que j'aimais beaucoup. Et puis je me suis juste acheté un top coat Quick & Go encore de la marque P2 également. P2 qui est la marque propre de chez DM. Donc voilà c'est tout. Enfin tout. C'est déjà bien assez. Mais franchement comparé à... Enfin je veux dire on est rentré. C'était tout début avril qu'on est parti là-bas. C'était je crois le 2... Oui c'est bon. Le 2-4 avril genre. Et j'ai rien acheté depuis qu'on est rentré. Donc je suis super contente. Et puis j'avais dit quand j'avais mis la photo de ça sur Instagram. Que j'aimerais être en Obaïe jusqu'à fin mai. Et ça reste valable. Donc là j'achète rien. Et j'ai même rien envie d'acheter. Vous savez. En fait vous avez déjà l'impression que vous avez tout. Et puis chaque fois je vais voir des nouvelles palettes. Des machins. J'ai vu il y a des nouvelles palettes Makeup Revolution qui sont sorties. Et je sais que mon amie Roberta du blog Reglisse et Myrtille. Pardon. J'arrivais plus de trouver l'ordre du truc. C'était Myrtille et Reglisse ou Reglisse et Myrtille. C'était non Reglisse et Myrtille. Qu'on a acheté justement de ces palettes Makeup Revolution. Et c'est vrai que ça me donnait vraiment envie d'en acheter également. Et finalement j'ai regardé les couleurs. Et si je regarde dans toutes mes palettes. Dans tous mes fards individuels. Makeup Geek, Colourpop, etc. En fait je peux très bien me faire ces palettes moi-même. En fait. En regardant dans ma collection ce que j'ai déjà. Et puis finalement je me rends compte que ça sert à rien de continuer à consommer comme ça. Alors que je n'aurai jamais assez de temps dans ma vie pour finir tous les produits que j'ai déjà. Donc voilà. Donc comme je disais je suis contente de mes achats du mois d'avril. Par contre il y a ces deux foils de machin là que je regrette un peu. Parce qu'ils sont jolis mais ce n'est pas des couleurs uniques dans ma collection. Sinon pour le reste franchement je ne regrette pas après. Voilà. Il n'y a rien qui était forcément comment dire. Vraiment indispensable. Voilà le mot que je cherchais. Vraiment indispensable dans ma vie. Rien du tout de ça n'était indispensable. Mais bon. Voilà. Ça m'a fait plaisir. J'étais en vacances. Et puis voilà. C'est vrai que j'ai essayé de faire un peu plus attention à mes finances. Mais en vacances j'ai un peu craqué mon slip. Alors niveau cosmétique ça va encore. Où j'ai plus à dépenser je dirais que c'est dans les livres. Parce que c'est vrai que chaque fois qu'on est en France j'achète plus de livres. Parce qu'ils sont beaucoup moins chers qu'en Suisse. Donc voilà. Donc c'est tout pour mes achats make-up du mois d'avril. Donc j'espère qu'au mois de mai je n'aurai rien à vous présenter. On reverra ça. Et en tout cas je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.